Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous apporter une histoire pour vous aujourd'hui. Qui a peur du renard dans la nuit noire? Petit lapin court dans la nuit, affolé, et veut rentrer chez lui. Car il y a, il est poursuivi par un renard dans la nuit noire. Pant, fait la porte. Clon, fait le verrou. Clique, fait la clé. Scritch, fait l'allumette. Et, ouf, fait petit lapin, j'ai échappé au renard dans la nuit noire. Mais, soudain, un ami, un renard? Mais non, regarde-moi, c'est moi. J'ai très peur du renard dans la nuit noire. Petit lapin ouvre la porte. Ce n'est pas un renard, mais seulement un canard. S'il te plaît, petit lapin, laisse-moi entrer. Mon camion est tombé dans le fossé. J'ai été tout secoué et j'ai cru apercevoir un renard dans la nuit noire. Petit lapin hésite un peu. Il n'a pas très envie de partager son lit avec un canard qui n'est pas son ami. Bon, d'accord. Mais seulement pour ce soir. À cause du renard qui est dans la nuit noire. Mais soudain... Qui est là? Est-ce que vous auriez une petite place pour moi? Queen, une petite voix. Mes pieds sont trempés et je viens d'échapper à un renard dans la nuit noire. Bon, d'accord. Soudain, petit lapin. Mais c'est bien parce qu'il est tard et qu'il y a un renard dans la nuit noire. Oh, mais si! Je veux me faire tout petit, dit le canard. Et moi aussi, dit la souris. Et moi, dit petit lapin, Je suis rassurée de vous avoir à mes côtés. Mais soudain... Toc, toc, toc. Encore? Rentrez chez vous, il est tard. À l'extérieur, un petit mouton tremble de peur. S'il te plaît, laissez-moi entrer. J'ai entendu des bruits bizarres. Et j'ai peur du renard dans la nuit noire. Mais... Cette fois, le lit est trop petit. Petit lapin pour ses amis. Aïe! Crie la souris. Oyee! Crie le canard. Tout ça à cause du renard dans la nuit noire. Mais... Soudain... Toc, 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 toc. J'y vais, dit le canard. Et cette fois, je vais dire qu'ici, il n'y a plus de place nulle part. Mais dehors, il y a un renard dans la nuit noire. Ne, ne mange pas. En tout cas, pas moi. S'écrit le canard. Allons-nous cacher derrière le canapé? Crie le petit lapin. Moi, j'ai envie de faire pipi. Pssst... J'ai mis la souris. Mais... Dit le canard. Il est tout petit. Alors, le renard se met à pleurer. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai peur de ma maman. Et j'ai peur dans la nuit noire. Regardez comme il est petit. Un bébé renard. Comme moi, dit le canard. Et petit lapin fait un gros câlin à petit renard. Pendant ce temps, petit mouton est suillis par terre avec un chiffron. Mais pourquoi c'est mouillé? Demande le petit renard. Souris a eu peur d'être mangé par un renard dans la nuit noire. Oups! Mais soudain... Qu'est-ce qui se passe encore? Ah! Soupire petit lapin en ouvrant grand la porte. Ah! 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 N'ouvre pas! Ah! 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 Maman! Ah! S'esclame bébé renard. Ah! Oh! Mon bébé! Je t'ai tellement cherché! Maintenant que tu l'as trouvée, dit le canard terrifié, tu pourrais t'en aller. Sonne au moins juste, s'il te plaît. « S'il vous plaît, laissez-nous rester, dit Maman Renard. Nous ne voulons pas vous manger. Et mon bébé est si fatigué qu'il ne pourrait pas marcher jusqu'à notre terrier. » « Impossible! » s'écrit Petit Lapin. « Mon lit est trop petit! » « Mais qui part de lit? » répond Maman Renard. « Venez tous vous blottir contre moi et vous n'auriez pas froid. » « Alors, tous prirent coussins, couettes et autres couvertures pour s'installer confortablement. » « Le petit lapin, le canard et le petit mouton. » « Voilà, tout le monde a pour quelque chose à faire tout tôt. » « Et ils s'endorment dans la nuit noire, tout contre Maman Renard. » C'est fini mon histoire. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501